Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu Aujourd'hui c'est l'épisode 196 et qu'est-ce qu'on va regarder ? On va regarder deux méthodes différentes pour pouvoir coller des éléments qu'on a imprimés en 3D et faire des trucs géniaux avec Allez c'est parti ! Je commence donc par l'épée de l'inquisiteur de Warhammer 40 000 trouvée sur Pinshape un modèle imprimable en 8 parties et qui m'a pris un peu moins de 40 heures en tout à imprimer Le modèle est super bien avec les différentes pièces déjà découpées et surtout doté de deux trous de 8 mm donc je fais un assemblage à froid avec deux tiges d'acier pour m'assurer que tout s'assemble correctement Je découpe mes deux tiges à la bonne longueur et on va pouvoir coller tout ça Avant de coller l'ensemble, je ponce un petit coup mes deux tiges d'acier à l'aide de ma perceuse pour que la colle ait une bonne prise La colle que je vais utiliser principalement est une colle époxy bicomposante Vous avez deux seringues que vous poussez ensemble donc les deux éléments sont dosés de façon égale Vous mélangez, vous posez votre colle, vous assemblez et le temps de séchage est d'environ 5 minutes Pour les autres morceaux, je vais utiliser principalement de la colle cyano avec une prise plus rapide que l'époxy et j'utilise des pinces pour que les différents morceaux soient bien placés les uns par rapport aux autres Même si on a les deux tiges, celles-ci peuvent bouger et nous faire coller les différentes parties avec un petit décalage Les pinces ici maintiennent le tout bien en place J'insère la garde et le manche et évidemment j'ai coupé les tiges trop courtes Donc je redécoupe deux petits morceaux pour le pommeau Et je refais le trou bien comme il faut à la perceuse, comme ici avec la garde Dernier collage, le pommeau, ici à l'époxy pour être sûr qu'il ne se barrera pas Maintenant que le collage est fini, on va passer à la partie passionnante Le gonçage en commençant ici avec du grain 80 sur toute la surface de notre nouvelle épée de Warmer 40000 Le principe ici est relativement simple Repasser partout pour éliminer toutes les différences aussi bien à l'impression que lors du collage Et ici j'utilise principalement mes doigts pour sentir les différences dans la surface Il y a quelques creux à rembourrer donc je mixe un peu de mastic bicomposant que j'applique sur ma nouvelle épée Le séchage est rapide, juste quelques minutes à attendre Et commence la litanie du ponçage Rien de très passionnant mais un travail nécessaire On ponce, on sent avec ses doigts, on prend un papier plus fin et on reponce Entre chaque phase majeure de ponçage, un petit coup de peinture Cela permet de combler certaines crevasses Mais surtout nous permet de voir quelles parties ont été déjà poncées Et on reponce et on recommence cette opération plusieurs fois Notre deuxième exemple est un stylet Qui a été scanné en 3D et reproduit 4 fois plus grand Et ici aucun trou ou référence pour coller les 3 éléments Je commence donc par un ponçage léger des différentes extrémités Pour me débarrasser des morceaux de plastique superflus Et qui empêche un bon alignement des différentes parties Et je le colle Ici avec de la colle cyano et de l'accélérateur Mais surtout j'utilise la surface bien plane de ma scie sur table Comme référence pour aligner les différents éléments J'attends littéralement quelques secondes et l'assemblage est sec Et je vais pouvoir passer à l'étape passionnante et tant attendue Du ponçage avec au début un grain de 80 Toujours en utilisant ma table comme référence pour aplanir mon stylet Et gommer les différences principales Ici aussi pour masquer nos traits de colle Je vais utiliser du mastic bicomposant Que je mixe et applique sur mon stylet Après que le mastic soit sec On reprend notre travail de ponçage Ici avec un grain de 120 Pour tenter de fondre le mastic avec le reste du plastique Et de poncer les stris laissés par l'impression 3D Un bouleau long, chiant, ingrat Mais indispensable si vous voulez un résultat potable Vient alors la première couche de peinture Ici du noir une bombe 94 de chez Montana Parfaite pour cette utilisation Que j'applique en plusieurs lignes douces Pour ne pas former de coulure Et essayer d'avoir une couche uniforme sur toute la surface Après avoir bien laissé sécher ma peinture Au moins une heure Je sélectionne du papier de verre plus fin du 180 Après avoir discuté avec mon micro monstre en vacances Je me relance dans le ponçage Ici plus fin, moins barbare Mais qui se veut un peu plus précis Pour rendre la surface la plus lisse possible Autre coup de peinture et peut-être dernier ponçage Même si j'y crois moyen Toujours avec un grain de 280 Pour continuer mon oeuvre et tenter de poncer les dernières imperfections Dernier coup de peinture en essayant de s'appliquer Et de ne pas tout gâcher Et notre nouveau stylet oversize devrait être bon Bon alors qu'est-ce que ça donne ? Alors le premier, mon épée d'inquisiteur De Warhammer 49 Il n'est pas fini Il reste encore un peu de ponçage Il reste encore beaucoup de peinture Mais vous avez compris le principe J'ai mis deux tiges d'acier à l'intérieur J'ai collé ça à la colle bicomposante J'ai collé ça aussi à la colle cyanolite Et le résultat est carrément pas mal Il y a encore un peu de boulot Il y a encore un peu de ponçage En ce moment j'ai un peu la flemme de le faire Mais un de ces jours je vais le finir Et mon deuxième élément C'est mon super stylet C'est 45 cm de long Au lieu des 11 cm du stylet normal Et bien il est plutôt pas mal Il y a encore un ou deux petits défauts ici Sur le dernier coup de peinture Je vais régler en lui donnant Un dernier petit coup de ponçage Et un dernier petit coup de peinture Mais globalement je suis plutôt content Et celui-là il est collé uniquement à la cyanolite Et comme vous l'avez vu je l'ai collé En utilisant ma table Pour être bien bien droit Et le résultat est plutôt pas mal Comme vous avez pu le voir dans ces deux exemples Aussi bien le stylet Et mon épée d'inquisiteur de Warhammer 40 000 La colle c'est bien Mais il y a beaucoup de ponçage C'est un peu le principe de tous ces props Que vous allez imprimer en 3D Assembler et ensuite peindre Pour enlever toutes les petites stris Qu'il y a sur votre imprimante 3D Même si c'est une très bonne imprimante Même s'ils vont jusqu'à 0,1 mm de précision Vous avez toujours des petites stris Les uns par rapport aux autres Et pour ça il n'y a pas vraiment de secret Donc mastic Ponçage Peinture Ponçage Peinture ponçage Peinture ponçage On augmente dans les grits au fur et à mesure On commence à 80 On va à 120 280 500 Ça sert pas grand chose à aller au-delà de 500 Mais je trouve que le résultat est plutôt pas mal Donc un épisode tourné autour du ponçage Parce que le ponçage c'est bien Non c'est pas bien C'est chiant Mais c'est super utile Et pour un résultat Qui est Moi je trouve pas mal Mais je suis plutôt relativement content du résultat Alors il y a beaucoup de petits défauts Vous voyez pas J'en vois ici J'en vois là J'en vois un ici Mais c'est aussi un des trucs C'est que vu que de toute façon Vous serez maximum à 1 mètre Enfin minimum à 1 mètre Je pense que les défauts se verront pas Et c'est aussi un des autres éléments C'est que Vous vu que vous avez travaillé dessus Le défaut vous le voyez comme le nez au milieu du visage La majorité des gens le verront complètement pas La malédiction des makers qui font des trucs à droite à gauche C'est que vous voyez le truc Les autres n'en ont rien à foutre Et vous avez passé 1h20 à poncer et à peindre comme un con Pour une différence qui se verra pas Donc voilà deux méthodes différentes Pour coller vos props que vous avez fait avec votre imprimante 3D Alors évidemment celui-là sera beaucoup moins résistant que celui-là Parce que celui-là il y a deux barres en acier Il y a aussi un autre aspect C'est que celui-là est beaucoup plus lourd que celui-là Donc à vous de choisir votre méthode Mais beaucoup de ponçage Comme d'habitude bien sûr Tu as des questions, des insultes Tu connais la méthode E-mail, Twitter, Facebook, Instagram Tu laisses des commentaires bien sûr Et tu t'abonnes Voilà c'est tout pour cet épisode presque spécial ponçage J'espère qu'il vous aura plu En attendant le prochain Faites des trucs, inspirez-vous Et que la barbecue saute avec vous Ha 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 Mec rayant Ha 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 Merci à tous Sous-titrage Société Radio-Canada